Musique de générique Yes, salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est JBus69, j'espère que vous allez bien les potos. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online en 1.42. Alors je vais vous montrer l'afterpatch du glitch pour avoir tous les véhicules gratuitement. Donc grâce à ce glitch, vous allez pouvoir non seulement dupliquer tous les véhicules de vos garages, mais vous allez aussi pouvoir récupérer tous les véhicules que vous souhaitez. Donc soit les véhicules de vos amis, soit les véhicules qui proviennent de missions, ou bien même les véhicules se trouvant dans les sessions, du moment qu'ils sont accessibles bien évidemment. Donc comme d'habitude, pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'un complexe. Il faudra que ce complexe soit rempli au maximum, avec à l'intérieur de celui-ci, la voiture que vous souhaitez dupliquer. Donc pour ma part, ça sera la Elite Gear Retro Custom, remontée à fond chez Benny. Je revends 970 000 dollars environ. Alors il faudra aussi que vous ayez, dans le complexe, au minimum, une Elite Gear H8 à 0 dollars, ou un autre véhicule que vous ne souhaitez plus détenir, car ce véhicule sera écrasé par la duplication que vous allez réaliser avec le glitch. Alors franchement les amis, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il est super facile ce glitch, donc tout le monde devrait y arriver. Du moment que vous avez les prérequis, il n'y a pas de raison, il suffit de bien suivre les étapes dans l'ordre. Alors profitez-en rapidement, avant qu'il ne soit patché, car il en vaut vraiment la peine. Et avec ce glitch, vous allez pouvoir vous faire des millions, et vous allez aussi pouvoir récupérer tous les véhicules que vous n'aviez pas. Et ça, c'est plutôt cool les potos. Alors comme d'habitude, si vous êtes seul, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo, ou sur ma communauté PlayStation, vos gamers tags, ainsi que votre plateforme, et vous trouverez sûrement quelqu'un avec qui échanger des véhicules modés, ou autres par exemple. Donc tout est dans la description, que ce soit ma communauté PlayStation, ou le groupe Facebook que j'ai créé, ainsi que la chaîne YouTube de mes potos, les top donateurs, et bien sûr les founder de ce glitch, donc un gros GG à eux pour leur travail. Et si tu es nouvel ou nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, donc merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien. Franchement, vous gérez. Merci à vous les abonnés. Et merci encore aux donateurs, donc le dernier que j'ai reçu, il nous vient de Jonathan. Donc un grand merci à toi poto. Franchement, tu gères, ça fait vraiment plaisir. Et je te rajouterai sur le tableau des dons. Voilà, donc comme d'habitude, n'oubliez pas le meilleur pour la fin, le partage des familles, qui fait plaisir avec le gros pouce bleu énervé, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo. Allez, bah sur ce, bon visionnage à tous les potos. Voilà, donc c'est parti, on passe au glitch. Donc tout d'abord, pour faire ce glitch, bah vous allez vous rendre en session sur invitation, comme d'habitude, pour être tranquille et afin de ne pas être embêté par les autres joueurs. Donc ensuite, bah vous allez ouvrir le téléphone, vous allez sur internet, vous allez sur Legendary Motorsport, ensuite, vous cliquez sur Trier par prix. Voilà, vous choisissez l'Anicelli Gear H8 à 0$. Voilà, vous cliquez dessus, vous choisissez le colorier, vous la commandez, et vous allez en placer une dans le complexe. Donc pour ma part, j'en avais déjà, regardez, j'en ai déjà une, et une deuxième ici, voilà. Donc j'ai pas besoin d'en acheter, mais vous, si vous en avez pas, achetez-en une. Donc bien sûr, mon complexe est rempli au maximum, avec à l'intérieur, ma voiture que je veux dupliquer, donc la Elite Retro Custom, c'est nickel. Donc on va pouvoir passer au glitch. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle est juste ici, donc ça c'est la voiture que je vais dupliquer, donc très important, vous placez dans votre complexe, la voiture que vous allez dupliquer. Donc ensuite, bah vous allez monter dans un de vos véhicules, donc pour ma part, je vais monter dans ma Elite Guerr H8, voilà. Ensuite, bah vous sortez du complexe avec la Elite Guerr H8, ou un autre véhicule, peu importe, du moment qu'il rentre dans le complexe. Voilà, ensuite, bah vous allez vous diriger, prêt à rentrer à l'intérieur du complexe, donc juste devant le rond jaune, vous vous placez à peu près comme moi, voilà. Voilà, donc on est prêt à rentrer dans le complexe, donc là on va préparer notre curseur, donc on appuie sur le bouton PS, voilà, ensuite on descend dans les activités GTA V, on clique sur Activité, là on va choisir une activité que l'on a fait, ou qu'un collègue a fait, donc soit qu'à acheter un nouveau véhicule, une nouvelle arme ou autre, on clique sur l'activité, voilà. Ensuite, vous allez placer votre curseur sur Lancer GTA Online, c'est écrit Lancer GTA V, c'est pas bon. Donc on place le curseur sur Lancer GTA Online, et on fait deux fois PS. Voilà, on retourne sur le jeu, donc là, on va accélérer, on va rentrer dans le complexe, et dès qu'on rentre, voilà, deux fois PS, Lancer GTA Online. On clique sur Lancer GTA Online, là, on attend sur le message. Deux fois PS, croix, et on attend sur le message. Tout simplement. Donc là, on attend sur le message, donc vous allez entendre votre ascenseur descendre, l'ascenseur qui descend, l'ascenseur du complexe. Donc tant que vous entendez l'ascenseur, vous ne touchez à rien. Par contre, si vous entendez pendant 5 minutes l'ascenseur, là, vous pouvez faire rond, c'est que vous avez fail, et qu'il y a eu un bug. Mais sinon, tant que vous entendez l'ascenseur, vous ne touchez à rien. Et dès que vous n'entendrez plus l'ascenseur, vous allez faire rond, tout simplement. Voilà, donc on attend. En général, plus c'est long, mieux c'est, c'est que le glitch a bien fonctionné. Voilà, on n'entend plus l'ascenseur, donc là, on va faire rond, et bim, regardez, j'ai bien l'écran qui est tout buggé, donc c'est nickel, avec des flashs, comme de la neige qui tombe, donc c'est nickel, si vous êtes comme moi, vous avez réussi. Par contre, si vous voyez votre personnage à l'intérieur de votre complexe, ce n'est pas bon. Vous pouvez recommencer. Donc pour ceux qui ont réussi, vous faites triangle, et regardez, vous allez apparaître à côté de votre complexe. Donc petite précision, pour ceux qui ont un complexe où il y a de l'eau à côté, pour certains, quand vous allez faire cette manipulation, vous allez tout simplement mourir quand vous allez réapparaître dans l'eau à côté du complexe, et ça, ce n'est pas bon. Il va falloir que vous changiez de complexe si ça vous fait tout le temps le même problème. Pour ceux qui sont comme moi, qui réapparaissent à côté, faites attention, regardez, j'ai failli me faire tuer par un véhicule, et ça, ce n'est pas bon. Si jamais je meurs, je suis obligé de recommencer la manipulation depuis le début, donc faites attention. Voilà, on reste appuyé sur le pavé tactile, menu d'interaction, on clique sur club de motards, et on crée un club de motards. Voilà, on s'inscrit en tant que club de motards, on va demander une moto. Pour ma part, j'ai demandé une Oppressor, mais vous pouvez très bien demander un Fiat Joe ou autre, ça n'a pas d'importance. Donc ensuite, une fois que vous voyez votre moto sur la map qui apparaît bien à côté de vous, vous allez renvoyer le véhicule. Donc club de motards, renvoyez le véhicule, tout simplement. Donc une fois et après que vous avez fait cette manipulation, vous allez voler un véhicule de PNJ. Donc pour ma part, j'ai pris un 4x4, il se trouvait dans la rue, voilà. Donc prenez un véhicule qui a de la pêche au démarrage, et surtout un véhicule qui se revend chez Los Santos. Ne prenez pas un véhicule de luxe ou un véhicule qui ne rentre pas de base dans les garages, c'est très important. Voilà, donc ensuite, vous allez arriver avec votre véhicule de PNJ. Là, on va dissoudre le club de motards, on n'en a plus besoin, voilà. Donc ensuite, vous vous approchez de votre complexe et vous allez rester appuyé sur le pavé tactile pour ouvrir le menu d'interaction. Donc vous allez vous placer comme moi sur la dalle du complexe. Voilà. Vous vous placez comme moi. Ensuite, vous allez devoir accélérer. Dès que vous avez les roues arrière qui arrivent au niveau de l'arête du complexe, vous allez faire rond tout simplement. Vous accélérez et vous faites rond. Maintenant, voilà. Donc là, j'ai fait rond trop tard, c'est pas grave, on va recommencer. Donc on reste appuyé sur le pavé tactile, menu d'interaction et on se replace sur la dalle et on recommence la manipulation. Dès qu'on a les roues arrière, on fait rond. Rond ! Voilà, j'ai fait rond trop tard encore une fois, donc c'est pas grave, il vaut mieux faire rond trop tard que trop tôt. C'est très important, sinon vous allez rentrer dans le complexe. Donc on reste appuyé sur le pavé tactile, menu d'interaction et on recommence. Donc on accélère et on appuie sur rond. Maintenant, voilà. Donc là, on attend que la voiture se stabilise et on appuie sur croix et on va accepter le message complexe plein. Donc là, c'est nickel, regardez, je rentre pas dans le complexe, donc c'est ce qu'on recherche. Si vous rentrez dans le complexe, vous devez recommencer la manip. Donc là, ceux qui sont comme moi, voilà, vous accélérez à la perpendiculaire du complexe et vous rentrez dans le complexe tout simplement avec le véhicule de PNJ. Donc vous avez vu, je suis rentré automatiquement dans le complexe alors que j'étais pas sur le rond jaune, donc c'est nickel. Là, on va refuser le remplacement, donc on fait rond et croix. Voilà, on a annulé le remplacement, c'est nickel. Donc là, si je veux le véhicule d'un ami, je vais lui dire de me le placer comme avant à côté du rond jaune à l'extérieur de mon complexe. Je vais sortir à pied, voilà, et je vais spammer triangle et dès que je vais monter dans son véhicule et que j'aurai démarré son véhicule, je vais accepter le message qui me dit complexe plein. et ensuite, je recule et j'avance et je rentre dans mon complexe avec son véhicule. Par contre, si vous êtes comme moi que c'est un de vos véhicules que vous voulez dupliquer, vous allez monter à l'intérieur de votre véhicule, donc le véhicule qui se trouve dans le complexe, vous accélérez, dès que vous êtes à l'extérieur que vous voyez votre personnage, vous allez faire triangle, vous sortez du véhicule, vous refaites triangle pour monter dans le véhicule, voilà, on attend sur le message complexe plein que la voiture est bien démarrée et on accepte, on fait croix. Voilà, là, on est bien avec la duplication, on a juste à s'éloigner du complexe, donc on s'éloigne à quelques mètres, donc on s'éloigne à peu près à 800 mètres, pas besoin de s'éloigner à 2 km, regardez, je vous montre à peu près la distance, voilà, donc une fois que vous pensez vous être éloigné assez, vous allez faire demi-tour et vous allez retourner au complexe, donc là, vous êtes bien avec la duplication et vous allez vous en apercevoir dès que l'on va arriver au complexe. Vous allez voir, ça va nous demander de remplacer le véhicule. Voilà, donc on arrive au complexe et on va rentrer dans le complexe tout simplement. Regardez, complexe plein, donc on accepte et on rentre bien avec la duplication, donc c'est nickel, le glitch fonctionne parfaitement pour l'instant, c'est pas fini, restez bien jusqu'à la fin. voilà, on a le chargement, on arrive dans le complexe, là, on remplace par la Liguer H8 ou un véhicule que l'on ne souhaite plus détenir, car ce véhicule va être écrasé, donc trompez-vous pas, on fait croix et croix, voilà, et bim, regardez, on peut apercevoir la duplication que l'on vient de réaliser avec le glitch, c'est nickel, regardez, elle a exactement la même peinture, les mêmes jantes, tout est identique, la même plaque custom, donc la plaque Jbus 69, voilà, on va sortir avec la duplication, donc vous, vous n'êtes pas obligé de sortir avec le véhicule, là, je vous montre juste ce que ça vous fait quand vous sortez avec le véhicule, donc regardez, quand je sors avec les duplications, vous allez être bloqué comme moi, vous allez être éjecté du véhicule, et quand vous allez faire triangle pour monter dedans, vous n'avez plus accès au véhicule, donc c'est normal, vous inquiétez pas, c'est le glitch qui est comme ça, moi je vous conseille, c'est de réaliser toutes vos duplications, toutes les voitures que vous avez à dupliquer, et de prendre toutes les voitures que vous avez à prendre de vos amis, donc récupérez bien tous les véhicules avant de fermer l'application, sinon vous n'aurez pas accès à vos véhicules, fermez bien l'application comme moi, voilà, vous restez appuyé sur le bouton PS, flèche du haut, et on ferme l'application, ensuite on relance GTA V tout simplement, voilà, voilà, donc on arrive dans la session online publique, après avoir relancé le jeu, donc c'est nickel, là on va se diriger vers les véhicules que je viens de dupliquer, vous allez voir, j'ai toujours ma duplication, elle est bien ici, regardez, je pense que ça mérite un gros pouce bleu, donc là, j'ai bien la duplication, l'original se trouve à l'extérieur, ne vous inquiétez pas, je l'ai gardé, regardez, elle est juste ici, donc on va sortir avec la duplication, comme ça l'original va revenir à son endroit initial, comme ça vous allez voir que j'ai bien accès au véhicule, et que je peux bien rouler avec le véhicule, et regardez, bim, j'ai bien accès à mon véhicule, donc le véhicule m'appartient, c'est nickel, donc on re-rentre dans le complexe, voilà, et regardez, il y a bien l'original qui a apparu, qui est bien revenu à son endroit initial, donc j'ai bien les deux voitures, donc l'original qui est à gauche, voilà, juste ici, et la duplication qui est à côté, donc le glitch fonctionne parfaitement, ne dites pas qu'il est patché, si vous n'y arrivez pas, dites pas forcément qu'il est patché, insistez, vous y arriverez peut-être, et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et je tâcherai d'y répondre, ça sera un abonné qui répondra à ma place, voilà, donc maintenant vous savez toutes et tous comment faire ce glitch, donc profitez-en pour vous filer des véhicules modés, comme celui-ci, pour vous échanger plein de véhicules, donc profitez-en, c'est le moment, vous allez pouvoir récupérer tous les véhicules, comme le Tcharnobog, le véhicule, le camion anti-émeute, le quad, n'importe quel véhicule, tous les véhicules, ça fonctionne, que ça soit les avions, ou même le jetpack, donc profitez-en, un maximum, voilà, donc j'espère que j'aurai été assez clair, et que tout le monde aura compris ce glitch, que tout le monde va réussir à le refaire, donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu énervé, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc je compte sur vous les potos, un maximum de likes, donc merci à tous ceux qui y pensent, et sérieux, vous êtes les meilleurs, donc changez rien, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo de glitch, c'était JB6ix9, allez, peace ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –